Villervan demande pourquoi 2e contre 4e et on pensait que ça allait faire un bon match, et bien non. Autant vous le dire tout de suite, ça n'a pas fait un match de très haut niveau. Lorsque le basket c'est super sur Antenne 2, on ne se gêne pas pour le dire. Alors lorsque c'est moins bien, on le dit aussi. On va s'y intéresser quand même parce que le résultat était important pour le classement. Mais ça n'a pas été du très très gros basket. On retrouve hier soir du côté de Villervan. Et l'on commence par l'exception, une action collective en première mi-temps, celle de Villervan. Car côté Nantes, on manque singulièrement d'inspiration. On se contente du jeu individuel. A Nantes, ça ne va pas. La preuve, même à 3 contre 1, on ne marque pas. Alors à la mi-temps, on s'interroge. Mais que se passe-t-il donc ? C'est certain qu'on joue un petit peu statique, on est englué dans leur défense, ce qui pourtant n'est pas très très performant. Et on n'arrive pas à poser notre jeu. C'est un match qui n'a pas démarré. C'est étonnant, moi aussi je suis surpris. Nous, déjà pour juger un peu Villervan, je crois que c'est une question un petit peu de précipitation et de maladresse. Quand du côté de Nantes, il n'y a que du jeu intérieur, alors c'est difficile de faire du bon basket. Je pense que la deuxième mi-temps risque de démarrer quand même. Il faut qu'on appuie sur le champignon. Et c'est Renneux qui va appuyer le premier sur ce champignon. Les autres Villervanaires vont suivre l'exemple. Villeurbanne qui se reprend bien et assure donc son succès malgré les contre-attaques de Nantes qui vont très très vite. Sur un dernier panier à trois points de Bousinière, Lasvel va l'emporter. On ne s'est pas vraiment régalé. Eric Benio nous explique pourquoi. Et on essaye un petit peu de cloisonner leur jeu. Donc c'est forcément, à partir du moment où on se retrouve à six ou sept dans une zone très exiguë qui est la zone interdite, il y a forcément des contacts et ça pourrit un petit peu le jeu. Je ne dis pas que c'était délibéré de notre part. Le basket a été comme ça ce soir. L'essentiel pour nous est d'avoir gagné. Villervan et Benio ont gagné mais cette semaine c'est Nantes et Billy Red qui ont tout à perdre.